Aujourd'hui un problème se pose par rapport aux changements climatiques et aux phénomènes qui s'amplifient de plus en plus puisqu'aujourd'hui on a une perte de rendement du fait d'une coupe en moins surtout sur la troisième où le phénomène est fortement marqué, où on a un phénomène pluviométrique qui n'est plus là, un gros problème de chaleur donc une coupe en moins où les tenages et les producteurs sont handicapés par rapport à ça. Notre production est en baisse en termes de production de granulés et les producteurs aujourd'hui ne s'y retrouvent pas avec une coupe en moins. Suite à ce phénomène si on n'intervient pas aujourd'hui on va avoir un problème déjà une diminution des surfaces qui va se faire au fur et à mesure des années puisque nos producteurs par rapport à un impact économique ne feront plus de luzerne donc des surfaces qui disparaissent. Demain une production de granulés en Dordogne en chute libre et demain le devenir de l'usine se posera. Ce qu'il ne faut pas oublier c'est les fondamentaux de la luzerne. Une luzerne pour qu'elle produise il faut que son implantation soit réussi. Avoir une implantation réussie c'est bien mais il faut apporter aussi à la plante ce dont elle a besoin en termes de fertilisants. Par la suite ce qu'il faut que l'on fasse c'est proposer aux agriculteurs une palette de solutions en termes d'implantation. Suivant les régions on peut être en implantation d'été ou en implantation de printemps. On peut envisager des implantations sous couvert telles qu'elles se faisaient historiquement ou telles que l'on peut les rencontrer chez les bio. A savoir des sous couverts de blé, des sous couverts d'orge, des sous couverts de pois. On peut éventuellement se poser la question du sous couvert de tournesol. Voilà c'est des choses comme ça qu'on peut envisager pour que l'agriculteur dispose d'une palette et fasse son choix. Tout le travail qu'on met en route en Dordogne, ce travail là il pourra servir également pour les autres régions de production de luzerne dans les années à venir. Sachant que les évolutions climatiques que l'on connaît ici, on les connaîtra sûrement dans le futur également dans ces régions-là.